Yerkovi Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga Hitman, les coulisses du manga Le manga Hitman, les coulisses du manga est un manga en 10 tomes, toujours en cours au Japon C'est un shonen des éditions Pika, nous sommes dans le genre tranche de vie et comédie La série date de 2018 au Japon et donc le premier tome est sorti le 16 septembre, soit normalement aujourd'hui, au jour où je poste cette vidéo Donc pour terminer je te dirais juste que nous sommes avec l'auteur Seokuchi, un manga qu'on a déjà eu pas mal d'oeuvres en France Je t'affiche tout sur l'écran, ce qui est en vert, ce sont les titres que j'ai lus, ce qui est en rouge, c'est ceux que je n'ai pas lus Et donc à savoir que l'oeuvre est âge conciliée aux 12 ans et plus Bon en ce qui concerne les couvertures, je pense que tu t'en doutes, mais moi je n'ai que cette illustration qui est donc la jaquette Donc je ne peux pas attendre grand chose, à part que j'aime énormément du coup le choix de la jaquette Parce qu'on a déjà sur les contours, je vais me décaler pour que tu puisses avoir en gros Sur les contours on a les petites rayures qui sont les pages de mangaka On a donc celui qui est, je ne sais plus comment on appelle ça, ceux qui sont du coup dans la maison de pré-publication de l'homme Avec justement des pages dans les manes, donc ça montre éventuellement l'espèce de brouillon que va rendre la mangaka La mangaka avec son stylo à plumes, donc ça je trouve ça plutôt pas mal Et à l'arrière on voit justement des... je crois qu'on appelle ça les mêmes... non je crois que les mêmes, c'est juste des petits brouillons Et là c'est un peu plus travaillé, en tout cas on voit des pages de manga derrière et je trouve ça plutôt sympa au niveau du choix Après Hitman, voilà, et les coulisses du manga, oui ça va être vraiment les coulisses parce que ça va vraiment nous montrer tous les détails Le fait justement d'être avec une personne au niveau de l'édition, qu'il soit classé un peu par le nombre de volumes parus et tout ça J'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau du choix Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais très clairement que c'est une qualité de dessin que j'adore énormément Mais je t'ai déjà présenté quand même Half and Half qui est sorti en juillet ou en juin, je sais plus trop Et j'ai déjà lu Fuka, si je dis pas de bêtises, qui est du même auteur Donc la qualité de dessin je la connais très bien et voilà, je n'ai pas été surpris quand j'ai lu le manga Pour ce qui est du scénario, on suit donc les aventures d'un jeune homme qui veut rentrer dans le domaine de la pré-publication Et malheureusement en fait il veut dire que son oeuvre préférée est celle, une oeuvre qui a été décommercialisée très rapidement Et donc les gens se foutent un peu de sa gueule etc Et quand il est engagé, son mentor, on va dire ça comme ça, ne se pointe jamais Et donc du coup il doit se débrouiller par lui-même A côté en même temps le jour où il s'est présenté du coup pour être assistant Il a rencontré une jeune fille qui avait fait des dessins Il croyait que c'était une oeuvre perdue, quelqu'un qui l'avait oublié donc il avait commencé à lire Et c'est là que tout va commencer, en fait les deux vont bosser ensemble Et en fait je pense que le principe du manga va être de nous montrer qu'une personne qui ou les gens le rejettent Rejettent la jeune fille par rapport à son travail au niveau de la qualité de dessin, son scénario En lui disant que c'est une merde, lui en disant du coup que c'est un boulet Parce qu'il a choisi quand même en référence pour présenter à la maison d'édition La seule oeuvre quasiment qui a été stoppée Ou l'une des oeuvres qui a été stoppée le plus rapidement possible Bah voilà ça nous montre en fait deux losers qui vont essayer de réussir Et devenir sûrement les meilleurs, un truc comme ça Donc pour moi l'idée j'aime bien Parce que personnellement j'aime bien l'univers des mangas et les coulisses etc Mais honnêtement il y a pas mal de comédies Ce qui me dérange pas mal au niveau de ma lecture, très honnêtement Et bah après je demande à voir plus sur du long terme Sur trois ou quatre volumes Toutefois histoire d'avoir vraiment un avis ou pas Mais très clairement, honnêtement là de ce que j'en ai lu, de ce premier tome Je ne suis pas du tout hypée pour lire plus loin que ce tome 1 Donc voilà, après je demande à voir sur du long terme Je demande à voir même peut-être une version anime, pourquoi pas Après tout l'auteur arrive à avoir des versions anime il me semble Donc pourquoi pas voir si cette oeuvre là aura ou pas Parce que je trouve quand même qu'il a déjà dix volumes, c'est déjà plutôt pas mal Donc à voir, mais honnêtement je ne suis pas des masses emballées par cette oeuvre Il y en a beaucoup d'autres qui parlent de l'univers des mangas Il y en a beaucoup d'autres qui m'ont captivée dès le premier volume Mais pas celle-ci Maintenant j'ai fait vraiment les grandes lignes Je vais juste t'expliquer vraiment ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé Ce que j'ai aimé c'était la qualité de dessin principalement Et le fait qu'on soit sur l'univers des mangaka Ce que je n'ai pas aimé c'était le fait qu'on soit une fois de plus avec vraiment des losers Je grossis les traits mais vraiment des... On les a tous les deux rejetés, on se fout tous les deux de leur gueule etc Donc ce que je n'aime pas c'est vraiment ce côté On va être avec des losers et ils vont réussir etc Je préférais par exemple comme Bakuman On était juste avec des gamins Entre parenthèses, entre grands guillemets Parce qu'ils étaient au lycée ou à la fac, je ne sais plus Au lycée au tout début je crois Mais au moins ils se donnent à fond Et voilà, c'est juste qu'ils ne sont personne Et qu'ils se lancent dans un projet Et qu'ils essaient de faire des choses Là on cherche vraiment à nous montrer le côté double loser Et ça personnellement c'est pas du tout quelque chose qui va me fasciner Qui va donc m'attirer au niveau de la lecture Le côté de comédie est un peu trop présent à mon goût Donc ça aussi c'est un petit peu dérangeant pour la lecture Et voilà, mais après je demande vraiment à voir Là moi comme tu as pu le constater je l'ai aussi en format numérique J'accroche des fois un peu moins sur des formats numériques Que sur des formats papier Quoique détectico non je le torche largement en numérique Mais bon, toujours est-il Je demande à voir donc comme je te l'ai dit Sur 3 voire 4 volumes Vraiment voir ce que ça peut donner Mais honnêtement je sais très bien Que je ne vais pas du tout être attirée pour l'instant par cette série Donc la vidéo est à présent terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu J'espère au moins qu'elle t'aura guidée éventuellement Pour savoir si c'est un manga qui peut réellement t'intéresser ou pas Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas la petite tête pour s'abonner Ici mes réseaux sociaux Et ici les deux dernières vidéos des éditions Pika Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite pour la présentation d'un nouveau manga Bye ! On n'oublie surtout pas de sourire quand il arrive Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501